Bonsoir mes chers amis, nous allons poursuivre le chapitre 5 de Shira Shirim. Et jusqu'à présent on avait vu comment Israël se souvenait un petit peu avec regret de cette période idyllique où il était proche de son bien-aimé Akadosh Baruch Hu et que tout allait bien dans la relation. Malheureusement après on s'est éloigné et c'est pour ça que depuis le début de ce chapitre, on est en train de se rappeler de ses souvenirs. Et on va voir par la suite dans ce même chapitre comment Israël s'adresse aux nations pour se défendre et comment les nations vont aussi répondre à Israël. Donc sans ce préambu, on ne comprend pas justement le dialogue qui se déroule même au sein d'un même chapitre pour comprendre aussi le contenu exact des paroles de Shira Shirim. Donc on est arrivé au verset Zahin, au verset 7 qui dit Donc ils m'ont trouvé les gardiens Donc ils m'ont frappé, ils m'ont blessé Donc de quoi s'agit-il ici ? Donc qui sont ceux qui ont frappé, ceux qui ont blessé Israël ? Comme vous l'avez évidemment compris et ils m'ont trouvé, c'est qui ? Ce sont les gardiens ennemis, ceux qui attendent pour justement en embuscade pour faire du mal à Israël. Qui patrouillent la ville, qui attendent le bon moment pour attaquer, comme on l'a vu dans le désert, à la mort d'Aharon, sans la protection des nuées, c'est à ce moment-là qu'on s'est fait attaquer. Dès qu'on n'a plus cette protection divine, les ennemis fondent sur nous comme des proies. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc ils m'ont battu, ils m'ont ensanglanté, ils m'ont blessé. Et les porteurs de la vengeance, mais qui sont-ils ? Ne pas oublier qu'ils sont envoyés par Hachem. Donc ils sont là pour, en quelque sorte, comme l'expliquera Rachid, pour exercer la vengeance de Dieu contre moi. Et ils m'ont dépouillé de ma cape. De quelle cape s'agit-il ici ? De la cape, dit Rachid, de sainteté. Donc lorsque l'on n'a plus cette protection, et la Kédoucha, on le sait très bien, c'est que le lien qui nous unit à Hachem, lorsqu'on n'a plus ce lien, alors on peut nous faire du mal. Et les créatures célestes qui gardaient les murailles, puisque Hachem avait mis des anges pour garder la ville de Yerushalayim, de Jérusalem, eux aussi ont laissé faire, parce que nous n'avons pas mérité cette protection. Donc le verset 8 maintenant, dans le verset 8 maintenant c'est Israël qui s'adresse aux nations. Donc une phrase qui est devenue une chanson très connue, donc très profonde, et à la lecture de Hachim, donc quand on parle des bennotes Yerushalayim, c'est les nations qui sont appelées à monter aussi à Jérusalem. Quand vous verrez mon bien-aimé, quand c'est au jour du futur jugement, est-ce que vous ne direz pas que j'ai supporté tous les tourments, les tourments ici de l'exil, et si j'ai supporté, c'est par amour pour lui, comme on dit ici, que je suis malade d'amour, c'est que cet amour m'a fait tenir tous les tourments, toutes les difficultés de l'exil. Le verset 9 maintenant, alors c'est justement, c'est les nations qui demandent maintenant Israël. Donc avec Rachid, comment on va lire ce verset ? En quoi ton Dieu surpasse-t-il tous les autres ? Si de toutes les façons, c'est pour souffrir en son nom, et tout ce que tu as enduré alors que tu es le peuple élu. Oh la plus belle des nations, en quoi ton Dieu bien-aimé surpasse-t-il toutes les autres divinités ? Pourquoi tu continues à t'attacher à ce Dieu ? Apparemment, il t'a laissé tomber, alors que ce soit toi ou lui. Mais regarde tout ce que tu as subi pendant l'exil, 2000 ans depuis la destruction du deuxième temple. Qu'est-ce que tu attends ? Pourquoi tu restes attaché à lui ? Alors pour que tu oses maintenant venir nous nous adjurer. Donc on comprend bien la réaction des nations qui quelque part se font l'écho de ce que certains pensent aussi. Si Hachem ne veut pas de nous, alors pourquoi on insiste ? Eh bien la seule et bonne réponse, c'est par amour. Parce que même lorsqu'on a l'impression que Dieu est loin de nous, d'abord il n'est jamais loin, et nous continuons à l'aimer de tout notre cœur, et c'est à nous de le démontrer. Excellente journée.